La dernière escroquerie que j'ai notée, c'est que l'année dernière, on a élu l'excellent Sadio Mane, meilleur joueur africain de l'année, ballon d'or africain. Je passe devant la fédération sur la VDN, je vois Sadio Mane, ballon d'or, le football sénégalais au sommet. C'est Sadio Mane qui est au sommet, c'est pas le football sénégalais, c'est l'Argerie qui est au sommet, qui est championne d'Afrique. Nous on n'a jamais été ici au Sénégal champion d'Afrique. Mais deux fois de suite, on nous a battus, on nous a éliminés en finale de Coupe d'Afrique avec Augustin Sangot et avec la meilleure équipe classée, numéro un, par la FIFA. Quand on a la meilleure équipe africaine, ce n'est pas l'entraideur, ce sont les joueurs. Je crois que moi, elle a dit, l'entraideur de l'équipe nationale, j'aurais pris la Coupe du Monde. Vous avez l'un des meilleurs gagnants actuellement du monde, Edouard Mehdi, champion d'Europe, champion de la Ligue avec Kelsi. Vous avez l'un des meilleurs arrière-centraux du monde, le meilleur même. Les grands clubs sur les disputes, Khalidou Koulibaly. Nous avons l'un des meilleurs militares du monde, acheté par le PSG, le Paris Saint-Germain, qui était à Everton. Gannegui. Nous avons l'un des meilleurs attaquants du monde. Sadio Mane. Si vous voulez le gardien, vous voulez le gardien, arrière centrale, militaire, avançante, nous avons les meilleurs au monde. Aucune équipe, même le Brésil. D'ailleurs, le Brésil ne pouvait pas nous battre. On a fait match nul avant la Coupe du Monde. Et même avec la Croatie, qui était la finaliste de la Coupe du Monde. Donc, on a des joueurs talentueux. Cette génération-là, Saint-Germain ne l'a jamais eue. On aurait dû actuellement avoir trois Coupes d'Afrique et une Coupe du Monde. Et quand Sadio Mane est, on doit dire, oui, c'est le Sénégalais aussi. Ce sont des gens qui ne sont pas amiciés. Mais regardez le club du président de la Fédération Sénégalais de football. C'est un club habitué à la deuxième division. Il monte ce club, il descend, il redescend, il remonte un club nul. Parce que le président aussi, c'est aliment du président. C'est lui qui dirige le football sénégalais, il est incapable de donner des résultats à son propre club. Mais c'est l'article, l'article, quelqu'un qui ne peut pas développer son club, qui ne peut pas innover au niveau de son club, qui ne gagne rien au niveau de son club, qui ne gagne aucun championnat, aucune Coupe du Sénégal, rien, qui ne va pas en Afrique. Comment peut-il diriger le football sénégalais par rapport à quelqu'un dont le club récemment installé sur le territoire de Nibirandaou, a été plusieurs fois champion du Sénégal, joue les premiers rôles en Afrique et au Sénégal. On dit qu'il n'a pas d'expérience. Un jeune qui vient d'arriver, qui innove, qui nous amène sa djomane, qui nous crée sa djomane de toutes pièces, qui nous donne des joueurs de dimension mondiale, qui crée une école de football, les joueurs sont internés, éduqués avec une école, avec des terrains, un stade, un hôpital. Celui-là, il a des ambitions. Comment on peut le comparer à un dinosaure, un vieillard du football, qui n'a rien apporté au football, donc le club est moribond, donc le club joue pour ne pas descendre. Quand il ne descend pas, quand il n'est pas en deuxième vision, ce club, quand il n'est pas en deuxième vision, il se bat pour ne pas descendre. Est-ce que celui-là, il a donné l'exemple du grand ménageur ? Est-ce que sa maison, qui vit là-bas, qui ne gagne rien ? Est-ce que ça nous donne l'appétit de lui confier notre football ? Et pendant des années, 12 ans, il prend en attache notre football avec son équipe. Il ne veut pas lâcher le morceau. Qu'est-ce qu'il y a ? Je lui pose des questions. Monsieur Senghor, combien vous gagnez à la CAF en tant que vice-président ? Combien vous gagnez si vous avez un deuxième mandat ? Est-ce que vous avez droit à une retraite ? J'ai des informations et je vais être édifié. Sur le montant, le nombre de dollars, les milliers de dollars, d'après mes informations, combien vous gagnez en tant que membre du bureau de la CAF ? Combien la FIFA vous réserve après ? Qu'est-ce qui vous motive ? Est-ce que ce n'est pas l'argent ? Informez-nous, informez les Sénégalais. Qu'est-ce qui explique ? Vous avez dit que c'était votre troisième et dernier mandat. Maintenant, vous sortez un quatrième mandat, en violation de vos propres engagements et de la décence. Simplement, c'est innocent de rester à la tête du football sénégalais pendant 12 ans sans résultat. Et même si vous aviez des résultats, vous aurez pu dire comme Mandela, j'ai fait un mandat, je m'en vais. Mais vous avez fait trois mandats, vous avez pris l'engagement de partir. Vous dites non, ma parole ne vaut rien, je me présente encore. Qu'est-ce qui explique cela ? Est-ce qu'il y a de l'argent ? Est-ce que d'après ce qu'on m'a dit, il y a de l'argent qui sera payé des dizaines de milliers de dollars là-bas, à la CAF ? Est-ce qu'il y a une retraite quand vous avez deux mandats à la CAF ? Est-ce que c'est ça qui vous fait courir ? Informez les Sénégalais. Il ne faut pas prendre un attache de notre football pour des intérêts particuliers, pour de l'argent qu'on va gagner après. Non ? Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, mais nous avons besoin d'informations. Combien Platini a gagné au niveau de l'UFA ? Combien c'est blataire ? Pourquoi ils ont été débarqués ? Et poursuivis, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi même le président de la CAF, votre ami Ahmad, a été poursuivi et interdit de se présenter ? Pourquoi ? La FIFA a pris des sanctions contre le président sortant de la CAF ? Mais est-ce que la CAF est un regroupement de malfaiteurs ? Qu'est-ce qui se passe ? Pour qu'il y ait un deal, même pour élire le Sud-Africain ? Qu'est-ce que vous cachez à travers ce deal ? Qu'est-ce que vous cachez aussi à travers ce deal-là, qui consistait à dire, bon, consensus, quel consensus au Sénégal ? Mais la démocratie, c'est la compétition que le meilleur gagne. Moi, je ne suis ni pour Madrid-Touré, ni pour l'occuper de Senghor, je suis pour le football. J'étais un dirigeant du mouvement associatif et un dirigeant, un dirigeant émérite du Giraffe de Dakar. Celui qui est par là, c'est quelqu'un qui connaît le football, qui a fait des campagnes jusqu'à Port-Saïd, en Égypte. Qu'en 2006, j'étais à Port-Saïd avec l'équipe nationale, avec Daouda Faï, ministre des sports, avec May Noï, président de la Fédération Sénégalaise de football, avec Ablaïsar comme entraîneur et Amara Traouare comme adjoint. Avec l'Henri Kamara, l'Ela Jidjouf, le Souleymane Kamara et Jules, ils ont vu le pénalty non sifflet de Diomasi Kamara. Encore, on se le rappelle, en Égypte. Et les pénalty bidons donnaient à l'Égypte pour éliminer le Sénégal. Ensemble, avec Fouyoussouf Ndiaye, on a fait des campagnes. Sous-titrage ST' 501